Musique Trois saisons d'orage racontent la vie dans un lieu qui s'appelle les Trois Gueules, qui est un massif montagneux, très escarpé, très étrange, très noir aussi. Et dans ce massif, il y a un village, les Fontaines, où s'est installé un médecin après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'histoire de la famille de ce médecin, sur trois générations. Ce médecin est venu pour s'occuper des ouvriers qui creusent la falaise. Et on a d'un côté l'histoire de la famille du médecin et de l'autre, l'histoire des ouvriers, l'histoire des paysans qui sont là. Et Trois saisons d'orage vient mêler toutes ces existences qui sont à la fois très éloignées psychologiquement, mais toutes réunies dans un lieu très étrange. Ce que j'ai voulu montrer avec Trois saisons d'orage, c'est qu'on est toujours persuadé qu'en tant qu'être humain, on est capable de dominer la nature, de la forger à notre image, d'en faire ce qu'on veut. Et il y a encore des lieux, fictifs ou non, où ce n'est pas possible. Où parfois, les ambitions humaines sont rattrapées par les ambitions naturelles. C'est un lieu d'abord, et après je travaille sur comment les personnages vont évoluer à l'intérieur de ce lieu. Mais pour moi, dans tous mes livres, et en particulier dans celui-ci, je crois que le lieu c'est le personnage principal, puisque c'est lui qui définit tout, c'est lui qui va entraîner l'être humain dans ses retranchements les plus noirs ou les plus églouissants. Donc, moi je n'arrive pas à penser en termes, comment dire, de psychologie humaine dès le départ. J'ai d'abord besoin d'un endroit qui soit tellement fort et tellement prégnant qu'on soit obligé de penser en fonction de cet endroit et pas en fonction des gens qui vivent à l'intérieur. Il y a un énorme choc entre la ville et la campagne dans ce livre, qui était déjà présent dans les grandes villes n'existe pas, et dans le cœur du Pélican. Ici, il y a cette idée que le temps en ville est accéléré, et que les personnages essayent d'accélérer avec lui, mais qu'il va toujours trop vite pour eux. Alors que Trois-Gueules, et c'est pour ça qu'ils y vont, et c'est pour ça qu'ils y restent, et qu'ils ont envie que cet endroit vivent, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils peuvent maîtriser ça. Que c'est à eux, en tant qu'être humain, qui arrivent dans un endroit assez vide et difficile, à, comment dire, à dompter, qui pourront créer leur propre espace-temps, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant, quand on travaille dessus, c'est de se dire, comment on va raconter un lieu où le temps ne s'est pas arrêté, mais où le temps se modifie en fonction des gens qui l'habitent. Pour Trois-Saisons d'Orage, il y a un mélange des carrières de la Drôme, il y a un mélange des falaises dans les Alpes, il y a aussi un peu, comment dire, cette espèce de surface complètement craquelée ouvergnate que les gens trouvent très belle et qui, en même temps, est très étrange, très anxiogène parfois, et révélatrice de beaucoup d'histoires, de beaucoup de secrets, de beaucoup d'étrangeté. Donc, je mélange tout ça pour en faire une sorte de lieu qui n'est pas forcément un lieu idéal, mais un lieu idéalisé. En tout cas, dans Trois-Saisons d'Orage, moi, je crois que ce que j'avais vraiment, vraiment envie de montrer, c'est que tous ces êtres, que ce soit le médecin, ses enfants, ses petits-enfants, ont une ambition intérieure dévorante, mais qui est en rapport avec ce lieu. C'est-à-dire qu'ils ont cette, comment dire, cette beauté intérieure de vouloir créer un paradis terrestre ou en tout cas de vouloir consolider un paradis terrestre. Et au moment où ils sont secoués par des tremblements intérieurs, au moment où ils sont, comment dire, boursouflés d'émotions, ils se rendent compte qu'en fait, la vraie liberté, c'est de se laisser aller à ces émotions et qu'on ne peut rien faire contre ça. On ne peut rien faire contre la violence des éléments, mais on ne peut rien faire non plus contre la violence des émotions. Et la vraie liberté, elle est là. Elle est dans l'acceptation de cette violence. Mais je pense aussi que c'est un hommage à la violence des beaux sentiments humains. En tout cas, des sentiments qui ne sont jamais vraiment nommés, qui ne sont jamais vraiment décrits aussi, mais qui sont extrêmement présents. En fait, c'est un livre sur tout ce qu'on ne peut pas dire et tout ce qu'on ne peut pas décrire, parce qu'on est trop secoués par ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que les lecteurs soient fidèles, qu'ils me donnent leur avis, que ça continue comme ça a commencé, c'est-à-dire dans une discrétion relative et dans une envie permanente de se renouveler, d'écrire d'autres livres sous d'autres formes, d'écrire d'autres histoires. L'idée, depuis le départ, c'est juste de raconter une histoire et de faire en sorte que les lecteurs du début ou les nouveaux soient touchés par cette histoire. Est-ce que la carrière, ça existe vraiment dans le métier d'écrivain ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Un écrivain n'est pas un chef d'entreprise. C'est une question qu'il faudrait se poser actuellement. Est-ce qu'on peut parler de carrière quand il s'agit de construire des histoires ? Tu vois, ou là, c'est une question que je me pose et je n'ai pas la réponse. Ça ne viendra peut-être jamais ? J'espère que je ne l'aurai jamais en fait et que je continuerai comme ça. Merci Cécile.